Dans ce chapitre sur la plante, on s'intéresse à trois grandes fonctions que doivent assurer les êtres vivants pour survivre. La fonction de nutrition, la fonction de protection et la fonction de reproduction. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la fonction de protection. La fonction de protection pour une plante, pour cet être vivant fixé à l'interface entre le sol et l'air, la fonction de protection c'est une protection contre les agressions physiques du milieu, mais aussi une protection contre les prédateurs, c'est-à-dire les herbivores. Les agressions physiques du milieu c'est quoi par exemple ? C'est la sécheresse. En effet, le manque d'eau pour une plante peut être grave, puisque la plante a besoin d'eau pour réaliser sa fonction de nutrition, puisqu'on a vu que l'eau était un des réactifs de la photosynthèse. Donc une situation de manque d'eau, c'est par exemple dans un désert, dans un milieu où il y a beaucoup trop d'évaporation, ou en l'occurrence près de la mer, ces milieux-là sont des milieux plutôt secs, où l'eau douce disponible est rare, et où on peut observer sur les végétaux des structures qui montrent une adaptation qui permet de limiter les pertes en eau. On avait vu l'exemple de l'oya, qui possède des feuilles avec une cuticule épaisse et imperméable, permettant d'éviter la perte d'eau par transpiration. Des poils, limitant également la perte d'eau par transpiration, puisque limitant les effets du vent, qui favorisent l'évaporation. Et des feuilles capables de s'enrouler, là aussi pour limiter la perte d'eau. Donc comme exemple, comme adaptation, comme structure permettant au végétal de se défendre contre la sécheresse, on a donc cuticules épaisses, poils et feuilles capables de s'enrouler. Un autre type d'agression physique du milieu, c'est les variations saisonnières, notamment l'hiver et la saison froide. En effet, la saison froide est problématique du point de vue de la température, mais aussi du point de vue du manque d'eau, puisque si les températures deviennent négatives, l'eau n'est plus présente à l'état liquide, mais présente à l'état solide, et donc n'est plus disponible pour la plante, qui ne pourra plus assurer sa fonction de nutrition. Autre difficulté en période hivernale, c'est la durée du jour qui est plus courte, et donc moins de soleil, moins de photosynthèse, et donc une fonction de nutrition qui est plus complexe pour une plante. Et on observe que les végétaux de nos régions, des régions tempérées qui subissent un hiver marqué, ces végétaux possèdent des adaptations qui leur permettent de résister à cette variation saisonnière qu'est la période difficile de l'hiver. Parmi les exemples de structures qui permettent une adaptation à l'hiver, le fait que les végétaux entrent dans une vie ralentie, et donc n'ont plus besoin d'assurer la fonction de nutrition avec la même intensité pendant toute la période de l'hiver, du fait de leur vie ralentie. Cette vie ralentie, elle se résume, elle se voit très bien avec les arbres, les plantes ligneuses, qui perdent leurs feuilles, et en perdant leurs feuilles, la photosynthèse ne peut que s'arrêter, et c'est un ralentissement du métabolisme. Les plantes herbacées, les plantes qui ne sont pas ligneuses, elles vont complètement disparaître de la surface, et vont passer l'hiver sous terre, soit sous forme de bulles, soit sous forme de tubercules, soit vont complètement mourir et laisser des graines qui permettront la formation de nouveaux individus lorsque la bonne saison reviendra. Donc on a vu la vie ralentie, la chute des feuilles, le passage de la mauvaise saison sous terre, et les arbres ligneux possèdent des bourgeons qui sont protégés par des écailles imperméables et contenant un duvet, qui permet également de résister au froid. Donc défense contre l'hiver, la vie ralentie, la chute des feuilles, les bourgeons avec des écailles imperméables, et le passage de la mauvaise saison sous terre pour les plantes herbacées. Donc pour la fonction de protection vis-à-vis des contraintes physiques, voilà ce qu'on a vu dans le cours, mais les végétaux se protègent également des prédateurs, c'est-à-dire des herbivores, qui sont un réel danger pour ces êtres vivants-là. Parmi les différents moyens de défense possédés par les végétaux, on a des défenses qui sont constitutives et des défenses induites. Une défense constitutive, c'est une défense qui, quoi qu'il arrive, est présente dans le végétal, tandis qu'une défense induite, c'est une défense qui est provoquée par l'agression par l'herbivore. Parmi les défenses constitutives, on a des structures anatomiques, les poils, les épines, les cuticules épaisses, qui également permettent de résister à l'attaque de l'herbivore. En effet, un herbivore aura tendance à moins manger les végétaux présentant de longues épines s'il a à sa disposition des végétaux qui n'ont pas d'épines, ou à moins manger les végétaux qui ont une cuticule épaisse s'il a à sa disposition, à côté de ça, un végétal qui n'a pas de cuticule épaisse. Donc, ces structures anatomiques permettent de limiter la prédation, c'est-à-dire le fait que les herbivores viendront manger le végétal. En plus des structures anatomiques, il existe d'autres défenses constitutives, des défenses qui sont tout le temps là, ce sont des mécanismes chimiques. Parmi les mécanismes chimiques, il y a des molécules comme le menthol, qui sont des molécules répulsives, c'est-à-dire qu'elles vont diminuer l'appétence de l'herbivore pour la plante, qui aura moins envie de manger cette plante-là. Par exemple, la menthe se fait moins manger que d'autres plantes, car l'animal sent le menthol et ne se dirigera pas vers ces plantes-là, car il sera repoussé par l'odeur dégagée par ces plantes qui libèrent le menthol. En plus des molécules répulsives, il y a également les molécules toxiques, qui elles sont comme l'éthanin ou la PPO. Ces molécules toxiques, lorsque l'herbivore consomme les végétaux, ces molécules toxiques provoquent une mauvaise digestabilité de l'aliment. Elles peuvent même provoquer la mort, ce qui fait que les herbivores vont se méfier et ne consommeront plus les plantes qui contenaient des molécules toxiques. En moyen constitutif, on a les structures anatomiques et les mécanismes chimiques. Mais il existe également des défenses induites, c'est-à-dire des réactions du végétal suite à l'attaque de l'herbivore, c'est-à-dire provoquées par le fait d'être mangé par un herbivore. Par exemple, on a des signaux d'alerte comme l'éthylène ou la systémine qui ne sont libérés que lorsque le végétal est consommé par un herbivore. On avait vu l'exemple de l'acacia qui, lorsqu'il se fait brouter ses feuilles, libère de l'éthylène qui permet de stimuler la production de tannins au sein même de la plante, mais aussi chez ses plantes voisines, chez ses congénères. Et donc, tous les végétaux, tous les acacias d'une région, s'ils subissent les attaques d'herbivores, vont libérer l'éthylène et stimuler la production de tannins et donc la mauvaise digestibilité des végétaux. Donc, la fonction de protection chez les plantes, qui sont des organismes avec une vie fixée, c'est les défenses contre les agressions physiques et les défenses contre les prédateurs. Et on voit bien que contrairement aux animaux qui, face aux prédateurs, ont la possibilité de fuir car ils peuvent se déplacer, les végétaux qui, eux, sont fixés, ont développé des mécanismes structuraux et chimiques qui leur permettent de se défendre des agressions physiques du milieu et des agressions biologiques, c'est-à-dire des agressions des prédateurs. Voilà pour la fonction de protection chez les plantes.